Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty, Modern Warfare 3, consacré à la découverte de la toute nouvelle map, Emergency, une map qui semble être plutôt petite, étant donné qu'on la retrouve dans le moshpit de petite carte. Ça veut tout dire, après il faut savoir à quel point elle est petite, mais on va vite avoir la réponse avec cette game en point stratégique. C'est parti, j'ai décidé de prendre une arme plutôt atypique, pour le coup, c'est une arme que personne joue, même si de mon côté je l'adore, en tout cas dans cette configuration, l'ACR 6.8, en automatique du coup, vu que c'est un fusil tactique de base, donc ouais, très intéressant à jouer, et je pense qu'avec là on peut se faire plaisir. Bon, on va dépendre aussi des adversaires, imagine on a un coupier-coller du mec ultra fort qu'on a eu lors de la découverte de 6 stars, ah non, pas deux fois s'il vous plaît, épargnez-moi s'il vous plaît, c'est tout ce que je souhaite. Ok, bon là déjà, le kill est chopé, même si je crois qu'il y en avait d'autres, des adversaires, le problème c'est qu'il y a une fumigène qui s'est implémentée dans le tas. Et voilà, ils vont en profiter du coup pour passer, par contre, spawner sur une grenade, sinon, la prochaine fois éviter. Donc là on a le point, ok bon, c'est le plein mid, je sais pas du tout par contre où il spawne, parce que, ouais le spawn a dû tourner l'office, enfin, en fin de compte. Ouais, c'est ça, bon, très bien, donc c'est pas pour me prendre un coup par derrière, ça va, c'est à tout moment, t'inquiète pas qu'un ennemi va popper par derrière et on se fera avoir, surtout quand on sera bien en série là, un classique de chez classique. Ouais, surtout que tu vois là, on spawn d'un côté, puis on spawn de l'autre, puis ainsi de suite, donc y a rien qui est vraiment très très déterminé. En même temps, sur une petite map, pas très étonnante pour un stratégique que ça voltige dans tous les sens niveau spawn. Ok. Bon là, ils sont surtout, je pense, à B, enfin à B, au middle du coup, via le point stratégique. On va attendre que ça bouge en limite, hop. C'est vrai que j'ai mes petites boîtes de soins, je vais en profiter quand même, ça, ça peut être utile. Voilà, merci bien. Oh là 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 là, ça arrive en plus. Ouais, il y avait du monde, on en a eu deux, mais il y en avait encore d'autres un peu plus loin. Autant vous dire que c'est pas terminé. Bon, attends, je vais essayer de passer par ici. Ah, dommage. Ah, ça va pas être facile, hein. Je pense qu'en plus, ils vont avoir un bon monopole de l'objectif sur cette partie, les adversaires, donc... On sera pas à notre avantage à ce niveau-là, en tout cas. Il y a un ennemi là, sur le côté aussi. J'avais même pas vu qu'on pouvait aller là. Ah bah, il est à FK, ok. Petite crainte, tu sais, t'es en mode, le gars, il est à train de battre en biseur fixe, mais en fin de compte, non, pas du tout, il est juste à FK, donc... Scénario un peu plus agréable, comme ça. Non, mais les ennemis, si vous pouvez tous être à FK, ça me dérangerait pas, qu'on se le dise. Ce serait un certain héros un peu plus idéal, hein. Ouais, je sais, ce serait trop simple, mais c'est bien la simplicité aussi, parfois. Ça fait pas de mal ? Là, on est en territoire ennemi. Ouais, très clairement, ça se sentait. Enfin, j'ai l'impression que partout où je vais, je suis en territoire ennemi, donc... Qu'est-ce que ça change ? Oh, lui, par contre, non, il est en net glitch. Le point, là, il est... Ok, il est sur le côté à gauche. Hop. Ils sont pas encore su, pour l'instant, même si, voilà, il suffit de le dire pour que ça arrive. En vrai, on va essayer de rester ici, parce que là, on est un peu à l'abri, au moins. On les voit un peu arriver, quand même. Oh, vas-y, la thermique, par contre. Non ! C'est l'échec. Parce que je me dis que si on arrive quand même à sortir des streaks aériens sur cette map, il y a vraiment moyen de se faire plaisir, hein. Étant donné qu'on est quand même sur une map à moitié, c'est vrai, en intérieur, mais aussi à moitié en extérieur, donc... Ils sont sur la partie extérieure, on les fume avec les hélicos et compagnie. Ça motive, du coup, à débloquer les streaks, évidemment, mais bon. Il va falloir intervenir. Ah, c'est pas encore gagné, hein. Ah, il faut une situation où on arrive bien à enchaîner, tu vois, mais sans trop non plus être à découvert, parce que... Ça qui est problématique sur ce genre de map, c'est que t'es rapidement à découvert. Avec un spawn potentiellement plus qui peut arriver derrière toi, bah là, c'est le comble, et l'élément le plus redouté. Ok, là, il y en a un au fond, si l'allié ne le gère pas... Bon, c'était pas lui dont je parlais, mais lui, il était plutôt fixe, AFK. Attends, toi... Hop, là, c'est vrai que j'ai mon tir AFK en secondaire, là. Je peux en faire un bon usage, aussi. Donc, attends, ça va peut-être revenir par ici. Dépendant de là où ils spawnent. Ah, mais les spawns, j'arriverais pas à déterminer où ils sont, hein. Vraiment, ils sont tous au fixe, donc... Même si là, ils étaient bien en face, hein. Ouh là là... Je suis dans la merde. Faut que je me casse d'ici, mais je sais pas comment. On va essayer d'aller chercher, limite. Ouh, attends. Non, mais comme par hasard, il y avait un drone mosquito. Oh, je décide de sortir, et en plus, on était dans le bac des adversaires. Le putain de drone mosquito. Oh, la blague. Oh, non, mais vraiment. Faut le faire pour se faire tuer ainsi, hein. Oh, la, 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 la. Je suis dégoûté, j'étais tellement bien, là, hein. On l'avait fait, tu vois, la petite série, en mode sneaky, sneaky. Eh ben non. Un drone mosquito a tout cassé. Ça, c'est pas inattendu, je sais pas ce que c'est, hein. Mais en vrai, tu vois, quand ils spawnent, du coup, de ce côté-là, il y a vraiment moyen de les bloquer, hein. Donc, on tient peut-être un truc qui peut nous permettre, effectivement, d'enchaîner à l'abri, on va dire. De toute façon, là, le spawn, je pense, a complètement tourné, donc c'est plutôt en face qu'on va les retrouver, dorénavant. Voilà, par contre, c'est vrai que tu vas dans le container pour le point, tu es bien à l'abri, et en plus, tu captures le... Le point en question. Oh ! Oh, merde, je n'y attendais pas. Je persiste à croire que je vais réussir à débloquer mon petit édicot, ou plus, même, hein, puisque c'est l'affinité. Mais, bon, un peu de patience. Ok. Oh, là, du coup, t'as un petit passage aussi, tu vois, je t'ai pas encore vu ici, pour aller un peu plus au middle. Après, la map, tu vois, elle est pas bien complexe, mais il y a des petits passages, comme en intérieur, qui rajoutent un level, je dirais, supplémentaire, niveau déplacement. Même là, il y a du passage, du coup, parce que, je vois, je suis à la mini-map. Je sais pas où ça te mène, ça, par contre. Oh, attends. On va retourner... Oh, non, 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 la fumie, la fumie, la fumie ! Je n'aime point ça. En plus, ouais, je t'ai vu. Ça va peut-être spawner derrière. Au moins, arriver derrière, ouais. Hop. Non, là, ils sont plutôt en face. On va décaler, ici, du coup. Mais, ouais, il y a un endroit qui m'intrigue, par contre. Je sais pas, du coup, où ça mène, par rapport au middle. Bon, est-ce que l'allié va gérer ? Je ne pense pas. Effectivement, il est mort. Je sais pas s'il y en avait encore un autre. Oh, bordel ! Putain, je suis encore chez eux, hein. Ok, on se casse, même si j'ai l'impression que maintenant, ça spawn de ce côté-ci. Enfin, il y a des ennemis, en tout cas. Je suis débouté, mais c'est pas possible. À chaque fois, il y a un truc, hein. Oh là 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 ! En plus, j'avais entendu un coup de pompe. Donc, pour moi, le mec, là, qui est arrivé, il était au pompe. Donc, je me disais, allez, c'est bon, on va le gérer. Ah non, en fait, il était avec la MP9. C'est pas un pompe, hein. Enfin, je crois pas, en tout cas. À moins qu'il ait changé entre-temps. Il y a peut-être un accessoire pompe sur la MP9, qui c'est ? Grus surprise. Derrière, non ? Ouais. Tiens, c'est le fameux pompe, ça. Le pompe MP9. Je reconnais. Bon, attends, je vais remettre ma caisse de soins. Hop ! Là, de toute façon, ils sont clairement en face. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, pas évident non plus. Il y a le point, surtout, ici. Ça, peut-être, ça peut être profitable. À la limite. Oh oui. Oh oui, ça peut l'être. Ça peut l'être. Je suis étonné, même. Bon, c'est pas moi qui contribue à ça, hein. Mais je suis étonné qu'on remporte très bien la partie, pour l'instant. On a un bel avantage, quand même, sur les adversaires, en termes de points. Je vois même pas comment on pourrait perdre la partie, même si je vais pas dire ça, parce que chaque fois que je dis ça, je trouve toujours un moyen de perdre. Mais j'avoue que c'est bien lancé, pour l'instant. Bien joué, les alliés. Bon, moi, je fais les kills, mais j'avoue que le niveau capture, je suis à zéro. À la ramasse totale. Hop ! Attends, là, j'ai pas arrivé. Il était au pompe, le fameux monsieur MP9, avec le skin Snoop Dog, mon chien. Ouh là là. C'est qu'il y a le point. Donc là, c'est pour ça qu'il vaut mieux rester de ce côté-ci. Si ça peut venir dans le viseur, on est prêt à les aligner, à leur mettre des petites têtes. Et à les finir. On va mettre ça en attendant. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais pas encore me faire fumer, je refuse. Comme par exemple, ça vient pas. Oh, par contre, ça passe par derrière. Ah, et par contre, le temps commence à manquer aussi. Voilà, tu vois, j'en étais sûr, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Par contre, ça arrive. Hop, voilà. Ah, il faut être malin pour à chaque fois, en fait, tourner en même temps que les spawns. Histoire de pas se faire avoir. Là, je crois que je l'ai bien fait, quoique ça arrive. Ouais, ça arrive. Par contre, j'ai plus de mune. On va devoir jouer avec... Avec le petit Rafika. Je crois bien. Ici, du coup... Ah, mais c'est un cul-de-sac, en fait. C'est ça, le endroit qui m'intriguait. C'est juste un cul-de-sac. Ah ouais, étonnant. Putain, on est en sans-pitié, en plus, là. Et la DAV, merci, monsieur, ne bougez pas. Merci, viens. Et hop, ça enchaîne, allez. L'enchaînement de fous furieux. Bon, la DAV, je l'ai mis à l'arrache, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Je suis en série de 14. What ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Ah, il s'est passé un truc, mais... Waouh. Oh, par contre, non, non, non. Il faut essayer de maintenir la game, maintenant. Je fonce sur le... Ouais, j'ai essayé de foncer sur le point. Mais la DAV, il va repêcher les ennemis, donc ça va... Oh, non, ça va terminer la partie. Quoique, s'il va dans le container, le gars, ça peut peut-être... Ouh, ouh. Ok, c'est bon. J'ai le point, j'ai le point. Je maintiens la partie. J'ai l'impression qu'elle a été ultra rapide, en plus, la game. Mais ça, je pense que c'est plus une impression qu'autre chose. Mission, maintenant, de maintenir la game en capturant le point stratégique jusqu'à la fin. Mais je suis pas sûr qu'on atteindra les 250 de score. Ça me paraît très compliqué. Mais allez, faut le tenter. Oh, non, 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 non. J'étais pas prêt avec un ennemi de ce côté-ci. Putain, il a raté, ça, Suntex, heureusement. On défend, on défend. Ta position, là, elle est... Elle est compliquée à tenir. Oh là là. C'est sous la contrainte, hein, que je me trouve, là. Ça passe, hein. Avec l'aide des alliés, en plus, ça passe, hein. On tient le point. Le prochain, vite. Ah là là, la transition. Heureusement qu'il y avait des alliés, hein. Ah, mais il faut pas du coup... Test ! Oh là là là, eh, non, mais... La dingue géographique. La fin de partie, je sais pas ce qui m'arrive, là, mais je me suis réveillé, je crois. Ah, c'est la révélation. Wouah ! 50 kills ! Ouh, lalala. Ah, bah, contre, en face, il y en a un aussi à 60, hein. Ah, mais la fin de partie, là, je... Ouais, bah... Après, c'était en même temps ma première game de la journée. Donc, il a fallu faire un peu les choses pendant le début, même si après, au début, on faisait des kills aussi. Mais à la fin, là, avec l'enchaînement des 14 sans mourir, voire plus, la prise du point stratégique, qu'on a essayé de pas lâcher, elle s'affinit en 52. Je le sentais bien, tu vois, la CR 6.1, c'est tellement une arme sous-cotée sur ce Modern Warfare 3, en automatique, comme ça, ça fait tellement des ravages, que ça soit au corps à corps ou à distance. Limite, je suis bien heureux que personne joue cette arme, parce que si tout le monde joue avec, ce serait peut-être un peu rageant, hein. Mais ouais, une arme très très sous-estimée, et regarde là, du coup, ce que ça nous a procuré sur Emergency, en termes de jouabilité. Miam, miam, miam. Mais je pense que j'ai déjà un avis assez calé sur Emergency, en soi. Je pense que je vais même pas attendre d'aller en partie privée pour vous le donner, cet avis. Après, c'est un avis qui pourrait très bien évoluer dans le futur, comme toujours. J'ai fait qu'une seule partie, sur un seul mode de jeu, c'est pas du tout révélateur. Et en plus, là, bon, comment que ça s'est passé ? Mon avis est peut-être biaisé, contrairement à ce que ça pouvait être sur Six Star, où on avait juste fait une game bonne sans plus. Donc j'avais direct un bon avis, mais c'était pas trop biaisé. Là, j'avoue, elle était quand même vachement bien, cette partie, mais elles sont peut-être pas toutes comme ça. Mais en gros, par rapport à mon avis, du coup, sur Emergency, je trouve quand même qu'en termes de jouabilité, on retrouve un peu Mythe, qu'on a également, du coup, sur ce Modern Warfare 3, qui est arrivé en saison 1, et qui fait également partie de ce Moshpit, de petite carte. En termes de taille, je pense qu'on est sur quelque chose quand même de similaire entre les deux maps. Elles sont pas du tout, après, pareil, en termes de level design, mais niveau taille, je pense que c'est similaire. Mais le truc, c'est que moi, de mon côté, Mythe, c'est pas une map que j'apprécie plus que ça. Et tu vois, c'est un beau contraste, parce que justement, à l'époque, quand on l'avait découvert, à la fin de la vidéo découverte, j'avais dit vraiment, ouh, cette map, je la sens bien, vraiment très prometteuse. Je pense qu'on va se faire plaisir dessus. En fin de compte, c'est pas le cas, tu vois. Mythe, vraiment, à part en melee générale, où elle est vraiment très très bonne. J'aime pas la jouer, que ce soit en MME, domination et compagnie. Après, bon, en sa défaveur, je dirais, la plupart du temps, quand je la joue, ce sont justement dans les Moshpits de petite carte, et ça, souvent, de toute façon, c'est les playlists où ça joue sale, où ça trahière d'un max. Donc, c'est pas les meilleures dispositions pour jouer sur une map. Tout comme Mythe. Peut-être que si je la croisais plus souvent en MME, quand je joue en MME, en partie rapide, peut-être que ça se passerait mieux. Mais c'est vrai que quand, du coup, je tombe dessus, la plupart du temps, moi, je pique de petite carte, je prends clairement pas du plaisir sur Mythe. Donc, c'est pas une map que j'affectionne plus que ça. Et là, du coup, j'ai quand même l'impression qu'Emergency, c'est Mythe, mais en mieux. Bah, en fait, Mythe, le problème, c'est qu'il y a un côté très bordélique et très contrôle de ligne. Alors, ce qu'on pouvait un peu, du coup, c'est vrai, retrouver quand même là sur Emergency, surtout au niveau de l'intérieur du bâtiment. Mais en même temps, je trouve que le côté extérieur contrebalance complètement ça où c'est très ouvert et là, non, il n'y a pas forcément de contrôle de ligne. Donc, je suis plutôt conquis pour l'instant. De toute façon, on va voir ça de plus près en partant maintenant en partie privée. Je pense pas qu'on a forcément raté après des détails vu que la map n'est pas bien complexe. Mais on va en voir davantage, ça, c'est sûr. Vite ! J'ai une urgence ! Direction Emergency. Se bien trouver, non ? Et pour bien commencer ce Map Tour, parlons justement de l'ambiance de cette map. En vrai, l'ambiance est plutôt sympa, assez originale et surtout, on tient enfin une map enneigée. C'est vrai qu'on n'en a pas énormément sur ce Modern Enfer 3 et je crois que même parmi les maps inédites, donc sans compter les remasters de Modern Enfer 2, il me semble qu'on n'avait pas encore de maps enneigées. Donc, c'est bon, on en a une. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de neige, il neige pas beaucoup non plus, mais il y a quand même un petit truc, un petit feeling qui fait plaisir. Moi, j'ai toujours aimé de toute façon les maps enneigées. Donc là, c'est cool qu'on en ait une en l'occurrence avec Emergency. Sachant qu'au niveau de la localisation, il me semble qu'on est en Arizona. Non, c'est Arizona ou Nevada, mais en tout cas, on est aux Etats-Unis, ça c'est sûr. Donc, dans les montagnes, tu vois, limite les canyons. Mais ouais, l'ambiance est plutôt pas mal. Il y a un bon vibe, en tout cas. Ce n'est pas du tout la même chose par rapport à ce qu'on pouvait retrouver sur Six Star. Ah bah là, c'est sûr que ça tranche. Mais c'est bien, tu vois, aussi de retrouver des maps complètement différentes, de ne pas retrouver des copiers-collés, sinon ce n'aurait pas un grand intérêt. Sachant qu'on dirait que c'est un centre de recherche slash hôpital. Bon là, il y a des cadavres. Plutôt un centre de recherche, à mon avis. Peut-être suite à une infection. Ça, en plus, c'est typiquement le genre de map qu'on pourrait trouver, par exemple, tu vois, sur un Advanced Warfare avec Biolab. C'est une ambiance un peu à la Biolab. C'est vrai qu'on y penche, surtout que Biolab est également une map enneigée. Moi, je suis obligé de faire des rattachements, tu vois, avec Advanced Warfare, bon, vis-à-vis des armes qui ont été intégrées sur cette saison 3. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on pourrait, effectivement, du coup, faire référence à Biolab d'Advanced Warfare, une très bonne map, d'ailleurs. Un petit remake, peut-être, de Biolab sur ce mode d'Arvofare 3. Je dis ça. Je ne dis rien. Bon, maintenant, niveau structure. Niveau structure, de toute façon, c'est très simple. C'est une map qui est vraiment divisée en deux parties. Tu as la partie intérieure dans le centre de recherche, on va appeler ça comme ça. Et après, tu as la partie extérieure qui, comme je le disais avant qu'on fasse ce map tour, vraiment, est très classique, très simpliste. Il n'y a pas grand-chose, tu vois, sur la partie extérieure. Bon, là, du coup, tu as un petit renforcement, on va dire, pour être un peu à cover et on s'en est quand même bien servi sur la game précédente. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à aller faire. Tu vois, après, c'est très petit, c'est très restreint, mais ça peut être un bon moyen, on va dire, soit de te planquer, soit même de prendre un revers des adversaires. Donc, ce n'est pas sous-estimé. Et après, tu vois, vraiment, sur le plein mid, je ne sais pas après, tu vois comment que c'est placé en domination, les points. Il y a potentiellement là un point qui se trouve du coup à côté de ce conteneur. Je pense que le point, alors je ne sais pas du coup si c'est A ou C, mais il doit se trouver à peu près là, sûrement. Genre, du coup, ici, tu as A ou C. Pareil, tu as A ou C qui doit se trouver là pour du coup l'autre spawn. Et B, dans la logique, il se trouve là où se trouvait du coup le point stratégique central, le premier, donc à peu près ici, je suppose. Après, on n'a pas encore fait de domination, donc c'est que des suppositions, mais c'est vrai que du coup, le middle est plutôt vide, mais là du coup, très très bon moyen de capturer le point stratégique qu'on se trouve ici. Tu as quand même des points de vue également très dégagés. Et c'est ça aussi qui est plutôt original quand même avec cette map. Alors, on pouvait un peu retrouver ça avec Mythe, je reprends encore la comparaison avec cette dernière, mais pas tant que ça parce qu'en fait, Emergency, oui, c'est une petite map et on peut même regarder quand même rapidement la carte tactique. Voilà, là on voit bien de toute façon tout en détail, mais pour une petite map, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de fights à distance. Tant finalement que tu n'es pas dans cette partie-là du middle, parce que ce n'est pas que la partie finalement intérieure, parce que tu vois sur la partie intérieure quand tu es là, c'est vraiment de la longue distance, là tu as un point de vue dégagé, mais là c'est que de la distance. Quand tu te trouves effectivement plutôt là, donc normalement vis-à-vis plutôt du point B en domination, là par contre, vraiment c'est du corps à corps. Mais limite, c'est le seul endroit de la map où c'est axé corps à corps. Attends, c'est Zarkoi hydroélectrique ça non ? Oh oui ! What ? Pourquoi il y a une map de Zarkoi hydroélectrique ici ? J'ai déjà reconnu par contre. C'est une petite référence je pense, mais normalement il n'y a pas de lien parce que si ici on est vraiment aux Etats-Unis et que Zarkoi c'est plutôt du coup dans les pays de l'Est, c'est un peu bizarre quand même. Bah bon, petite référence, petite histoire, ok, on l'a repéré lui, il ne nous a pas loupé. Et encore ici, Zarkoi hydroélectrique, il y a peut-être un lien entre les deux maps mais j'avoue que j'arriverai pas à le saisir jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que je disais du coup avant d'être auto-coupé par ça ? Oui, c'est qu'effectivement c'est une map qui va se jouer beaucoup du coup à distance et je pense qu'au fusil de précision il y a moyen quand même de se faire plaisir sur Emergency. Bah là, on était au fusil tactique on s'est fait plaisir alors fusil tactique très spécial on va plutôt dire qu'on était fusil d'assaut c'est le raccourci plus simple mais c'est vrai que quand tu vois toutes les longues distances quand là t'as un point de vue dégagé jusqu'à l'autre bout de la map complet alors pas mal des glitchs sur le passage et c'est bien ça permet quand même d'avoir des covers de pas non plus être complètement à la merci des adversaires quand tu décides de traverser mais là vraiment gros spot de longue distance là pour faire tes tirs de loin c'est plutôt idéal après du coup par ici ouais il y a ce petit passage quand même via les toilettes pour que t'es aller directement en plein mid là bon sympa t'as un petit glitch aussi tu vois je pense là t'as moyen de bien enchaîner quand les ennemis ils arrivent en face pour les empêcher finalement de parvenir jusqu'au middle là par contre j'avoue c'est l'endroit que j'ai pas trop compris mais il nous a été profitable pour débloquer la DAV parce que c'est là qu'on a pu débloquer justement la DAV l'ascenseur il fonctionne pas on est d'accord imagine on descendait après sous la map oh bah tiens un petit gustorex sympathique mais ouais ça n'a pas une grande utilité après cet ascenseur ouais c'est un moyen quand même je pense de pseudo camper parce que les ennemis ils vont pas trop s'attendre que tu sois là surtout s'ils spawnent encore ici t'as moyen vachement de bien les surprendre ça va pas tenir après t'es un peu bloqué tu sais dans ton ascenseur mais dans un premier temps pourquoi pas et après bon de ce côté-ci bah tu retrouves de toute façon la même chose que de l'autre côté c'est à dire qu'ici ouais t'as toujours une grosse possibilité de faire des tirs de loin bon la limite tu peux aller du coup sur le véhicule ouais voilà tu peux aller sur le véhicule bon parce que ça a une vraie plus-value pas vraiment à mon humble avis et après t'as quand même la partie garage aussi là qui peut être intéressante tu vois parfois pour bon essayer de rester limite dans le spawn adverse sans pour autant vraiment être encore trop proche d'eux parce que je pense les ennemis oh et là t'as des cadavres non il y a vraiment un truc biolab il y a vraiment un effet biolab sur cette map emergency mais là limite ouais c'est plutôt ici de toute façon que spawnent les ennemis donc tu vois ils spawnent pas directement dans le garage donc toi si t'es garage tu peux les intercepter donc non j'aime bien en vrai le level design de la map semble plutôt bien pensé encore une fois faudra faire davantage de parties pour bien déterminer les choses mais vu comme ça je pense vraiment qu'on est sur une meilleure version que mythes et bah je suis curieux maintenant de tester ça forcément dans d'autres modes dans d'autres conditions en melee général ce sera forcément une dinguerie des maps de cette taille là en melee général c'est du pur kiff donc là je pense qu'il y aura vraiment moyen de se faire plaisir et j'ai bien hâte justement de la tester en melee général et là du coup c'est une ville c'est quoi qu'on a en out of map du mal à discerner c'est pas dans un très très bon état en tout cas mais je pense que là on est sur une invasion de zombies imminente il se pourrait au vu du contexte de l'ambiance de la map il y a très clairement des possibilités mais voilà du coup pour cette découverte d'emergency moi je suis plutôt conquis oh mais attends non il dit pas que là il y a un passage secret wouah attends mais ça mène où ça ça mène dans les toilettes oh bah bordel je vous promets que si j'avais vu ça avant si j'avais vu ça pendant la partie oh mais je me serais caché ici pendant pas mal de temps en plus là quand t'as le point stratégique qui est juste là mais là tu fais des interceptions et on a vu personne aller là durant la partie je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont la connaissance de ce spot donc tu peux même pas y monter d'office tu vois t'es obligé de monter sur sur le comptoir ici sur le bureau ouais tu vois sinon tu peux pas ça c'est incroyable par contre comme moyen pour pas venir au middle en passant par les toilettes oulala je retiens moi j'aime bien quand il y a des petits passages secrets comme ça c'est mon petit dada je l'avais dit déjà de toute façon sur six stars donc c'est pas une nouveauté mais ah c'est cool qu'on ait également ça du coup sur emergency ça fait deux maps et deux maps qui profitent de petits endroits un peu secrets comme ça j'adore donc ça on le voit pas de toute façon sur la mini map je sais pas ah si 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 totalement mais tu vois faut faire attention du coup mais on le voit effectivement sur la mini map juste là ouais bah cool je suis content parce qu'on a failli passer à côté mais non du coup j'ai su le voir le remarquer là sur la fin de ce map tour et bah j'espère du coup que cette vidéo vous a plu si c'était le cas n'hésitez pas à lâcher un maximum de like de commentaire et de partage ça me fera extrêmement plaisir c'est la petite récompense bien évidemment on se retrouve du coup très très vite pour d'autres vidéos sur ce modern warfare 3 ou sur d'autres jeux avec notamment d'autres découvertes de nouvelles maps en attendant bye tout le monde oh yeah t'espois 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 – Sous-titrage FR 2021